On est bien arrivés à Milan, on a pris l'avion à 6h20. On a fait un bon tour de Milan, on a déjà pas mal visité, la vie sur cette cathédrale. Incroyable ! Allons-nous faire ? On va nous faire un cimetière. On est arrivés à Véronne il n'y a pas une heure, c'est incroyable ! Ça a été à Véronne, il dit à Laura, c'est quoi le petit garçon derrière qui m'a rousé comme ça ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est dans le train et en fait c'est un train à grande vitesse et on savait qu'il fallait réserver les places de train. Mais en fait on n'avait pas compris que c'était 3h avant, on pensait que c'était dans les 3h avant le départ qu'il fallait réserver en ligne. Trop tard du coup on s'est dit on va monter dans le train et on pourra prendre le train mais on n'aura pas de place à titrer tant pis. Et si on doit s'asseoir par terre on le fera. Dès le départ, vraiment dans la minute où on est parti, il y a une dame qui est venue nous contrôler. Donc on n'a même pas eu une seconde de répit. Elle a dit c'est 10€ au ticket office et 20€ dans le train. Du coup on avait eu 20€ chacune pour avoir assis. Je lui ai posé plein de questions pour les autres trains mais elle répondait à côté de la plaque un peu. Donc voilà, c'est les aléas aussi de l'interrail, c'est de ne pas prendre les trains. Aujourd'hui, quasi certamente, sto sbagliando su di te. Mais une fois en plus, que cosa peut changer dans ma vie ? Accepte ce petit appartement, c'était une pazie. On est sortis le soir et pour une petite anecdote, on a rencontré des garçons qui s'étaient incrustées sur nos photos de vacances. Et du coup, le soir, on a été boire un verre avec eux sur un rooftop avec une vue sur la cathédrale de Florence et c'était fort sympathique. Pendant que Kenza remplit sa petite bouteille d'eau, voici le débrief. On a décidé qu'on allait se balader tranquillement sans but puisque aujourd'hui c'est vraiment la journée où on visite, on fait des trucs. Et au final, tout est assez concentré et on est tombé sur des bâtiments. Alors au début déjà, il y avait plein de beaux bâtiments. Il y a beaucoup de palaces, il y a des églises, il y a des musées. Enfin, tout est très joli et on est tombé surtout sur la cathédrale. Arrêtez de passer ! Et là aujourd'hui, du coup, on va aller voir la cathédrale. On va essayer de monter tout en haut. Et surtout, c'est l'anniversaire de Kenza. Oui, 23h, l'enfant devient sa vie. Il est fessou. Un petit mot pour ton anniversaire ? Je suis contente. C'est tout. C'est bien un petit mot, t'as dit. D'accord, une grande phrase. Je suis vraiment très contente. Réaction à chaud de la bise de la cathédrale que nous n'avons pas encore faite. Et faire la queue pour essayer d'oublier. Est-ce qu'on voulait visiter le dôme, donc la coupole, et il y avait des terrasses comme à Milan pour aller monter en haut de la cathédrale ? Exactement. Du coup, voilà, et je dirais au bout d'un quart d'heure de queue, hein ? 20 minutes, hein ? Oui, 20 minutes de queue. Une petite dame de Vernon, elle avait déjà pas bien avancé, elle était presque arrivée. C'est vrai. Elle me dit, c'est pour quel bâtiment que vous faites la queue ? On lui dit, pour la cathédrale, le dôme et les terrasses. Elle dit, les terrasses, c'est vendredi. C'est le dôme aussi. Ou dôme, pareil. Pardon. On a fait le tour pour aller à l'entrée de la cathédrale. Jusque-là, tout est normal. Et là, on a marché. Sans mentir, on a dû marcher genre trois vraies minutes. Bah, on a fait le tour. Là, on est derrière. Donc vraiment au cul de la cathédrale. Et la queue fait tout le tour quasiment. Au cul de la cathédrale. On a fait le tour. Depuis la suite. On a fait le tour. On a fait le tour. C'est là. T'en fait le tour. Donc, il y a des rénales. Tout le tour. En fait, c'est ce qui fait-vendir. C'est ce qui fait-vendir dans le tour. C'est ce qui fait-vendir. Il y a des rénales. J'en ai un petit peu marre d'attendre, mais heureusement qu'on voit le bout. Regardez, on est juste devant. Ça fait une heure, quinze. Bon, après une heure et quart d'attente, on est finalement rentré dans la cathédrale. C'était joli, mais un peu décevant vu le temps d'attente et vu la beauté de la cathédrale extérieure. Ah oui, et cette fois-ci, j'avais prévu mon coup pour éviter de payer une paper dress pour rentrer dans la cathédrale. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501